La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La cérémonie d'inauguration des ISEP de Thies et Diamniadio est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 30 juin 2021. Réoumi Quotidien évoque à sa une la promesse de Maki aux étudiants lors de cette inauguration. Une belle promesse selon Réoumi Quotidien qui souligne que le chef de l'État a pris des engagements fermes pour mettre fin aux problèmes de logistique des étudiants, notamment le transport, la restauration, entre autres. Et pour la restauration, justement, le chef de l'État a promis que le ministre prendra les mesures qu'il faut. Et Vox Populi rapporte une déferlante orange et marron beige lors de la visite du président Maki Sall à Thies. Maki qui a chanté le mot Aksu renforcé de Gloria. Sur un incroît Vox Populi qui indique aussi que le président a gâté les étudiants des ISEP de Thies et de Diamniadio. Mais par ailleurs, il y avait des affrontements entre opposants et nervis. Deux blessés du côté de l'opposition et des arrestations ont été enregistrées, selon ce journal. Le journal LAS souligne qu'Idris Sasek était absent. Yankou Badiatara a assuré cependant la mobilisation. Abib Nyang a aussi mobilisé des milliers de jeunes et de femmes et a rivalisé d'ardeur avec Réoumi, rapporte LAS, qui informe que le président a octroyé une bourse à chaque apprenant de l'ISEP. L'ISEP de Thiesse s'étend sur 15 hectares et compte 2500 apprenants et comprend 28 domaines. Faire remarquer aussi ce journal où le président Salle soutient que du Gloria s'est ajouté au Mbouro Aksaou. Maki, satisfait du poncé, annonce l'arrivée de Gloria, titre pour sa part Les Echos, qui avoquent ainsi la consolidation et l'élargissement de la coalition Beno Bokuyakar. Réoumi Cotidien, s'intéressant principalement au fonctionnement des partis au Sénégal, qualifie les leaders de khalif politique. Hassan Somb va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la page 3 de ce même quotidien, l'on nous apprend que le fils de Chéri Rimsek a été placé hier sous mandat de dépôt. Réoumi Cotidien note que Souleiman Sidi Sek est poursuivi pour viol, détournement de mineurs et collecte illicite de données. Le fils de Chéri Rimsek en prison, titre Les Echos, qui signale l'affaire en instruction. Souleiman Sidi Sek va rester donc longtemps en prison. Prédis Journal ou Fatou Ar-Rassemble du collectif d'Afadoy souligne que le profil du papa n'intéresse pas. Le statut du violeur non plus. Que justice soit faite, c'est tout ce qu'elle demande. Chéri Rimsek lui en réaction dit sans remettre adieu. Source A dévoile les secrets de l'enquête et rapporte les propos de Souleiman Sidi Sek, qui soutient avoir entretenu des rapports sexuels consentant à plusieurs reprises avec la fille. Louise, la mineure L, soutient que Souleiman n'était qu'un camarade d'école et elle était allée à son domicile pour réviser ses leçons. « Je n'ai jamais entretenu de relation amoureuse consentante », affirme Louise dans Source A, qui rapporte le résultat du gynécologue. Résultat qui invoque une perte récente de l'hymen, si on en croit ce quotidien, où le juge Télico parle après la plainte de Madjambaljane béni par le ministre de la Justice. Cette autorisation accordée à Madjambaljane de poursuivre Télico fait dire à Sud Quotidien que maître Malik salle le livre Souleiman Télico. Le garde des sauts OK pour la poursuite du juge, titre pour sa part Li Quotidien, qui annonce aussi une plainte de Madjambaljane contre Souleiman Télico. Pendant ce temps, 24 heures informent de la vérité qu'on a voulu étouffer dans l'affaire Abib Sissoro. Dans ce journal, Ngo de Falcane soutient que le procureur constate que les charges retenues contre le président Abib Sissoro ne sont pas consistantes à requis du juge d'instruction qu'il a suivi un non-lieu. Et le non-lieu a été prononcé par ordonnance définitive de non-lieu à suivre du 20 novembre 2020 du juge d'instruction. Cette décision du juge d'instruction du Mali non seulement clôture ce dossier, mais rend donc sans objet tout autre rapport portant sur cette affaire précise 24 heures. Et Libération nous met sur la piste des blanchisseurs chinois, s'intéressant à l'exploitation des produits halieutiques au Sénégal. Après que Jentien de Saint-Lucy Productions, Yumeiou de Oumei Chey, une société basée à Dakar et aussi mise en cause pour blanchiment et fraude fiscale, révèle Libération, qui nous fait par aussi des dessus d'une guerre entre deux anciens associés, Nias et Babadjaou Itok. Libération évoque les zones d'ombre qui planent sur le dossier foncier et nous apprend ce que Maître Nafisatou Diop a dit aux gendarmes à sa page 5. À la page 3 de Sud-Cotidien, Antoine Diom calme le jeu relativement aux suspicions et inquiétudes autour de la loi sur le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur soutient dans Sud-Cotidien que des violences commises dans un rassemblement ne peuvent pas être qualifiées d'actes terroristes. Dakar Times au même moment nous apprend que Washington et Paris soupçonnent Macky Sall de rouler pour Moscou, selon Luc Michel, qui évoque une guerre du pétrole et du gaz menées par les puissances occidentales. Dakar Times s'intéresse par ailleurs à la lutte contre les inondations à Pekin et Guéjouaï et fait focus sur les fonds, les zones et les réalisations. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. Dans le journal L'Observateur, l'on révèle les secrets de l'opération Tabaski, notamment les financements, l'approvisionnement et la sécurité. Le grand entretien du ministre de l'Élevage, où il évoque l'excédent de moutons et la fourchette de prix, est à lire à la page 3 de l'Obs. Au même page du quotidien Les Echos et Réoumi, l'on nous apprend que les danseurs de Wallissec risquent 6 mois de prison à cause de leur bouche-à-bouche. Mais à la barre hier, Amethou et Amadie Bajan ont demandé pardon. Leurs avocats ont parlé, eux, d'exagération et rappel de cas gris Bordeaux. Notent les échos pendant que dans ce stade, l'on nous apprend que l'Angleterre a achevé le groupe de la mort, informant des éliminations du Portugal, de la France et de l'Allemagne. Et Sonolombe annonce un super daddy à Ibamard Diop ce soir, avec le face-à-face site Papasso du 1er août, ce qui referme ce tour des journaux du 30 juin. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.